Je savais qu'Emmanuel traitait essentiellement des femmes et était très axée sur le traitement du cancer du sein. Je veux dire, ça s'est super bien passé. Je me suis sentie en pleine confiance. Quand le personnel a su que j'étais touchée par un cancer du sein, c'est Tom qui m'a dit « Sandrine, va voir Emmanuel ». J'ai pris mon téléphone, j'ai dit « Sandrine, va voir Emmanuel ». Et ça a commencé comme ça. Je m'appelle Emmanuel, je suis pulizithérapeute en libéral depuis 25 ans. J'ai fait le choix de me spécialiser dans les soins tissulaires avec un focus particulier sur la prise en charge en post-cancer du sein. Dans un premier temps, la rééducation a diminué tout ce qui est douleur, tout ce qui va être gêne fonctionnel pour retrouver une mobilité. Et puis dans un deuxième temps, on travaille de manière plus avisée, réathlétisation, pour pouvoir récupérer de la force et un mieux-être global. Quand je suis arrivée pour la première fois dans ce cabinet, je savais qu'Emmanuel traitait essentiellement des femmes. Il était très axé sur le traitement du cancer du sein. Je veux dire, ça s'est super bien passé. Je me suis sentie en pleine confiance. L'agenda d'Emmanuel était bien trop plein pour que je vienne plusieurs fois par semaine. Donc, ça a été le point noir. Emmanuel m'a traité d'abord la cicatrice, avec le cellule M6, avec la tête de traitement. Alors, je suis complètement fan, de toute façon, depuis toujours. Mais en tout cas, là, c'est juste une histoire de dingue. Et la cicatrice, elle ne se voit plus. Toutes les difficultés, l'amplitude du bras, cette fameuse corde qu'il y a entre l'aisselle et le sein, qui est très compliquée à vivre. Voilà, j'ai vu tout ça beaucoup s'améliorer. La cicatrice devenir belle et tout, voilà, c'était trop bien.